bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de betafly 4.1 donc depuis depuis la sortie de betafly 4.1 vous n'avez plus l'affichage des vtx dans l'osd et nous allons vous montrer comment modifier cela voilà voilà donc on se retrouve pour ce petit tutoriel comment depuis betafly 4.1 vous n'avez plus les tables et la possibilité de conférer votre vtx via l'osd donc nous allons régler ce petit souci directement et donc on se retrouve directement dans betafly donc nous partons directement dans betafly hop voilà betafly nous allons nous avons donc notre notre onglet de 6 excusez moi voilà émetteur vidéo toutes mes excuses donc par contre ici j'ai j'ai déjà assigné mon vtx mais voilà quand on met un nouveau vtx ici cette partie d'onglet table vtx est vide et vous n'avez aucun affichage donc pour cela il va vous falloir déjà savoir quel type de vtx et quel modèle de vtx il vous faut parce que suivant le type de modèle les configurations sont totalement différentes donc pour cela en fait vous devez passer en mode capteur non excusez moi vous devez rentrer sur votre black boss toutes mes excuses donc rentrer sur votre black box alors le tout se passera avec une lipo branchée donc ça veut dire que faites bien attention à retirer vos hélices pour pas avoir de souci si vous branchez votre lipo dans la dans la black box vous allez sélectionner smart audio et vous faites un sauvegarde et un redémarrage vous reconnecter à ce moment là il vous faut connecter comme je vous l'ai dit juste avant votre lipo alors pour ce pourquoi connecter votre lipo parce que votre vtx doit être alimenté voilà et dans dans votre système de capteur vous décochez tout ce qu'il vous faut et juste cocher la partie des bugs et en en faisant cela donc ça veut dire que vous êtes bien en smart audio ici comme je voulais dit et dans les capteurs en fait vous avez la partie ici qui affiche pour votre vtx et dans le x vous avez 216 donc ça veut dire que mon smart audio de mon vtx est une version 2.1 donc ça veut dire que si vous avez 200 c'est version 2 vous avez 100 c'est une version 1 voilà donc ça veut dire que pour connaître votre version il suffit juste donc je répète black box le passé en smart audio passé en mode capteur laissez juste le debug donc il faut pas commencer à cocher tout le reste juste la partie des bugs et ici en x la la partie clé on vous donne va vous donner votre version de tx donc moi pour ma part j'ai un vtx en 2.1 parce que 216 et version 2.1 attention ça fonctionne vraiment pour la partie smart audio si vous n'avez pas de smart audio il va falloir vraiment regarder par rapport au vtx propre une configuration propre à eux normalement vous avez tous en smart audio parce que pour l'osd c'est le smart audio obligatoire une fois dès que vous avez cela vous repartez dans votre partie émetteurs vidéo vous connaissez maintenant la partie de votre vtx et il va vous falloir partir sur le github de betafly à les récupérer les informations de votre vtx alors hop des informations de votre vtx voilà donc sur betafly donc le github de betafly vous retrouvez ici que suivant votre version de smart audio vous avez les différentes versions de téléchargement donc vous avez attention bien vérifier que votre vtx est europe ou internationale il vous suffit juste de télécharger à ce moment là le la table qu'il vous faut pour votre vtx c'est simplement clic droit et télécharger le lien sous ce qui va vous créer un fichier point json et puis là vous téléchargez on se retrouve donc maintenant dans betafly et dans betafly il vous suffit juste de faire charger à partir du fichier et d'aller rechercher votre type de smart audio avec la version que vous avez et vous ouvrez cela va directement assigné votre table vtx correctement par rapport à votre vtx il ya juste une petite chose à faire ici en dessous c'est que suivant votre vtx donc ça veut dire que la signe par rapport une base mais n'est pas propre à votre vtx donc votre vtx fait 25 100 600 milliwatts 25 200 600 milliwatts donc voilà pour conférer une configuration afin d'avoir une configuration complète ça serait con de configurer juste pour un million pour le 25 milliwatts et puis laisser le reste à l'abandon je vais dire c'est un peu comme si vous achetez une grosse voiture et qu'en fait vous passez que la première tout le temps même si on sait qu'on peut pas dépasser plus voilà donc il vous suffit juste vous avez ici donc ceci fonctionne pour les versions 2.1 des vtx juste donc je vais juste vous postez les petites différences donc ça veut dire que pour les versions 1.0 donc pour les versions 1.0 des tables comment la configuration en fait des niveaux de puissance de vos tables se font simplement en fait par une un système d'incrémentation donc l'incrémentation c'est 7 16 25 40 et le 7 correspond à 25 milliwatts le 16 à 200 milliwatts le 25 500 le 40 800 milliwatts voilà donc ça c'est vraiment pour les versions 1.0 pour les versions 2.0 en fait les valeurs sont vraiment simple c'est une accrémentation donc pour la valeur 0 c'est 25 milliwatts la valeur 1 200 milliwatts la valeur de 500 milliwatts la valeur 3 800 milliwatts à partir de la version 2.1 c'est un tout petit peu plus compliqué il va vous falloir par rapport à la puissance de votre vtx donner une valeur en dbm en fait donc pour avoir cela on utilise un on peut utiliser un dbm conversion donc le dbm conversion en fait par exemple pour 1 25 milliwatts il existe un système de table je vous mettrai en lien dans la description cette page faites convert et excusez moi c'est le contraire c'est donc c'est en watts donc je dois mettre de milliwatts tout dbm je vous mettrai le bon milliwatts donc pour un 25 milliwatts je dois mettre 14 parce qu'on fait un arrondissement donc ça veut dire que pour un 25 milliwatts c'est 14 voilà donc comme vous pouvez le voir 25 milliwatts ma valeur et 14 et ainsi de suite pour chacun de vos vtx donc valeur de vtx il suffit juste de rentrer le nom la puissance 1 milliwatts de la convertir en dbm et remarquer la valeur au dessus vous faites un enregistré et voilà à partir de maintenant vous avez votre configuration de vtx qui va s'afficher dans votre sd et configurer correctement voilà j'espère que ça a été facile pour vous à comprendre j'ai s'il faut n'hésitez pas à laisser un commentaire et nous sommes ouverts pour vous aider donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ce ce petit tuto est fini j'espère que cela vous aura plu et je vous invite à vous abonner à la chaîne cliquez sur le pouce bleu et merci à bientôt sur la chaîne et